Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, on est toujours à Ibiza, mardi 25 juillet, il est 7h56, j'ai la tête dans le cul, à mort, je suis de dormir 3 ou 4 heures, un truc comme ça, parce qu'un charmant groupe de touristes hollandais a décidé que c'était quand même carrément plus classe de faire la fête et de se mettre la misère à l'hôtel plutôt qu'au pacha, voilà, donc, j'étais rône, ah putain ils m'ont saoulée, donc voilà je suis morte, mais hors de question de louper un dernier petit entraînement matinal du côté de la marina, parce que c'est vraiment un bonheur, surtout avec ce temps là, voilà, donc je vais me faire une petite séance TRX corde à sauter, je vais laisser mes jambes se reposer parce qu'elles sont cramées, et donc voilà, ça va être juste abdos, et puis après je file une dernière fois, je vous dis pas où mais c'est trop facile à deviner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi, c'est merveille, donc là on a une petite salade de fruits avec de la crème de cajou et du granola maison, mais avant un sandwich au tempeh et au bacon de soja, de tofu, avec une crème à noix de cajou je crois, et un petit latte au lait d'abord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est midi, j'ai libéré ma chambre d'hôtel, donc j'ai mes affaires avec moi, et j'ai fait une petite halte chez Cocosmousse, déjà pour attendre de savoir ce qui va se passer par la suite, parce que là pour l'instant j'ai pas de nouvelles de mon client, Et pour faire ma gourmande parce qu'ils ont un très très bon acai bowl, donc voilà, je vais me faire ça en attendant, et puis on verra ce qu'il se passe pour la suite. Si vous voulez de plus de mouille, juste un peu. Merci ! Vous avez vu, je chôme pas, j'ai dit, dès que j'ai un petit peu de temps, parce qu'un vlog tous les jours ou tous les deux jours, c'est du boulot. Et voilà, la saille bowl en question. Regardez cette petite merveille. Je vais me régaler. Bon, je suis toujours au même endroit, j'ai juste changé de table pour pouvoir brancher mon ordi, puisqu'il était mort. Et je vais pas tarder à aller à l'aéroport, vous savez, j'ai reçu mon biais, je passe encore par Francfort. Bon, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Et avant de partir, je me fais une petite salade, parce que là je pense pas que je mangerais sur Francfort. Regardez-moi cette petite merveille. Je suis au téléphone et je filme en même temps. Deuxième petite assiette, et ensuite je file à l'aéroport. Donc ça, ils appellent ça une assiette macrobiotique. Concrètement, macrobiotique, je m'en fous complet, mais les ingrédients me plaisaient pas mal. Et je me suis pas planté, ça a l'air super bon. Je me fais ça, et je saute dans le taxi, et mon interlocuteur au téléphone est en train de ruiner la séquence. What did you say ? On s'en bat les couilles. Il est 16h, je suis chargée comme un petit mulet, et là il est temps que je saute dans un taxi pour filer à l'aéroport. Parce que le vol est dans deux heures, et à mon avis ça va être assez plein. Et ouais, en fait on est tous en transit par Francfort, parce qu'il y avait plus de vol direct pour aller à Nice. Oh merde, vous savez où je vais maintenant ? Ah, j'ai plingué toute cette semaine ! Et il y a la queue pour le taxi. Il y a un mec qui a essayé de gratter ma place, je lui ai mis un coup de pression à la parisienne. Et ici c'est très bien, parce que c'est sábados et domingos. Nous sommes avec la famille, ou les amis, nous allons au camp. Qui est votre famille ici ? Oui, oui, j'ai ma femme. Allez, c'est reparti, il va falloir enregistrer ça, et mettre un legging sur ses cuisses, parce que dans l'avion je vais m'écailler. Ok, c'est l'embarquement maintenant, on est à Francfort. Je commence à avoir un coup de barre sévère. Je vais essayer de trouver un petit truc à manger, j'ai faim. Ou au moins, un monstre. Alléluia ! Bon, bah voilà mon dîner. Tout est fermé. Je voulais me prendre des pommes, ils m'ont dit non, 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 on est fermé. Ouh, je suis la première. 1h53, je crève de faim. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir, parce que sinon c'était des sandwichs au poulet ou au thon. Écoutez, ça fera l'affaire pour ce soir, c'est parfait. Hop, voilà. On va laisser exporter pendant la nuit. Et voilà ma petite chambre pour la semaine à venir. Écoutez, je suis plutôt pas mal là. Je suis trop trop bien. Je vais passer une méga bonne nuit. Donc je vous dis à demain matin et vous saurez où je suis. C'est pas très très loin, c'est pas très exotique. Et je pense que ça va être pas mal du tout. Il est 9h, je suis clairement pas du tout réveillée. Mais il y a un truc qui m'a sorti du lit. C'est l'appel du petit déjeuner. Parce que hier le diner était un peu, un peu léger. Oh mon dieu, la tête de cul. Ouf. Et je vais pouvoir me faire un truc qui m'a trop manqué ces derniers jours. Donc je vais en emmener un petit peu avec moi. Je pense que je vais faire du bricolage. Je vais prendre genre... Ça, je vais en être un petit peu dedans. Et je vais chercher des fruits. Peut-être un peu de Wesley et me faire un grand bol. Ah, ça va être bon. En fait, ça manque quand même grave. Même si j'ai mangé dans des super endroits, ça manque de préparer au moins un minimum sa nourriture. Enfin moi, je sais que j'aurai du mal à faire comme mes clients, à manger tout le temps dehors. Ça me rendrait ouf à force. Et regardez la bonne nouvelle. Et bien la connexion est nettement moins pourrie qu'à mon martre. Bon, je me prépare mon petit pépé d'oeufs. Et je vous retrouve en bas pour voir ce qu'on a à manger. Bon, je vais kiffer ce buffet. Donc on a des fruits évidemment. Mon petit pépé d'oeufs que je vais mélanger avec des dos. Mon linge de graines. Il y a des graines de lin, graines de co. Je crois qu'il y a du sang d'avoine et un peu de raisin sec. Je vais mettre ça par-dessus. Et un peu de salé. J'ai des champignons et des tomes de terre avec ketchup. Ça va être pas mal. Je me suis pété le bide. C'était super bon en termes de volume. Vous avez vu, il y avait à manger. Et franchement c'est super étonnant. Parce que normalement moi les buffets c'est quelque chose qui me fait péter les plombs surtout le matin. J'ai tendance à outre manger. Et là, pas du tout. Et c'était vraiment ultra bon. Donc si j'ai une petite astuce à vous donner. Si vous voyagez. Que vous soyez végé vegan ou pas. Emportez un pot de pb2 avec vous. Parce que ça sauve la vie. C'est vraiment génial. Bon là il y avait un buffet. C'est quand même un hôtel qui est plutôt d'assez bonne qualité. Mais si vous voulez faire des économies. Ou si vous n'avez pas accès à un buffet de petit déj. Allez juste choper des fruits. Vous demandez une assiette, un couteau à votre hôtel. Et vous faites votre petite assiette de fruits en rajoutant du pb2 dessus. Franchement ça peut vous sauver des repas. Plutôt que d'aller manger des paquets de chips ou des conneries comme ça. Donc voilà pb2. Si vous ne connaissez pas. C'est du peanut butter en poudre. Duquel on a retiré 85% du gras. Donc c'est plutôt diète. Vous avez juste à rajouter de l'eau dedans. C'est très très bon. Vous avez la version peanut butter. Vous avez la version chocolat. Vous les trouvez sur internet. Notamment sur Optibura. Et dans de plus en plus de boutiques de nutrition sportive. Aux Etats-Unis il y a Whole Foods qui en a évidemment. Bon bah ici on n'a pas Whole Foods. Mais voilà sur internet ou en boutique normalement. Ça devrait se trouver assez facilement. Je vais aller faire un tour à la salle de fitness. Je ne me fais pas trop d'espoir. C'est pas trop mal franchement. Je m'attendais à bien pire que ça. Ecoutez je ne vais pas me prendre la tâche à chercher une salle de gym. Je pense qu'ici ce sera très bien. Je suis super étonnée parce qu'en général les hôtels français ils n'ont pas forcément des super salles. On va dire que c'est décent. En plus j'ai monté RX. Donc petit training ce soir avant la fermeture à mon avis. Je sais pas trop d'outils. Parcours d'outils, car des cuinnes. Je sais pas trop d'outils. Tu m'entends celui-ci. On va dire qu'ici demain. Je veux dire qu'on t'avance. On va dire qu'il est entré au bar. Tu me dietary à la salle. Bienvenu par les autres. Expliquez-moi le laisser. J'ai changé la salle. Un peu d'outils. Je suis à la salle. Un peu. Les gens. Bienvenu par les autres. et oui je suis à monaco et c'est plutôt cool a priori on va rester là pour à peu près une semaine après on verra ça va être encore la surprise en tout cas c'est super cool il fait un temps de malade c'est la première fois que je viens ici et j'ai réussi à trouver un starbucks voilà la vie du starbucks c'est un petit peu plus sympa qu'à paris quand même donc là il est quoi 17h30 un truc comme ça j'ai coaché mon client et je vais aller enfiler un bikini pour lézarder au bord de la piscine donc je vais arrêter ce blog maintenant parce que sinon je vais passer mon temps à filmer et à éditer des vlogs et honnêtement c'est crevant j'ai super mal au cervicale à force d'être constamment sur mon ordi donc là je pense que je vais garder deux trois jours off de tout filming pour profiter un petit peu aussi un parce que merde c'est pas une vie ça quand même donc je vous retrouve à d'ici deux trois jours quelque chose comme ça à moins qu'entre temps je fasse une petite vidéo pour ouvrir vos snaps comme je vous avais dit et j'espère en tout cas que cette petite série vous plaît merci beaucoup encore une fois pour tous vos commentaires ils sont super cool ça me touche beaucoup et va continuer à m'en laisser abonnez vous si ce n'est pas déjà fait partager la chaîne des vidéos avec des personnes que ça pourrait intéresser et écoutez moi je vous fais des gros bisous je vous envoie du soleil si vous en avez pas et je vous dis à très bientôt